J'ai décidé d'en parler à l'école, donc j'ai prévenu la direction. Ils ont réagi très vite avec énormément d'empathie. Tous les professeurs ont été prévenus. Et c'est clair que là, mes enfants allaient traverser une tempête difficile et qu'il fallait que tous les acteurs dans leur vie soient au courant. Mais quand j'ai appris que la maman de Diego était atteinte d'un cancer, c'est vrai que ça m'a tout de suite interpellée. Et je me suis dit, comment Diego va-t-il réagir dans la vie de tous les jours ? Parce que quand même, retourner à la maison, voir sa maman moins bien, etc., comment va-t-il gérer les cours ? Donc c'est vrai que dès le départ, j'ai voulu vraiment être proche de lui et de garder un juste milieu entre mon rôle de prof et le côté quand même humain. Aujourd'hui, la vie fait qu'on a tous quelqu'un à qui on tient, qui vit la maladie, qui vit la souffrance. Et si je fais ce cours aujourd'hui, c'est parce que ça fait partie de votre vie à tous et je crois que l'école est aussi votre lieu de vie. Vous y passez de nombreuses heures. Donc en fait, il y a un an et demi de cela, ma maman a été touchée par le cancer du sein. Donc c'était une expérience pour tout le monde dans la famille, autant pour elle que pour nous, parce que ça affecte beaucoup le comportement, le moral, etc., de toute la famille. Est-ce que vous étiez au courant de la situation d'Arthur ? D'accord.